Mon mot de minuit est engagement parce que l'engagement est au cœur du théâtre et je crois que le théâtre est au cœur de l'engagement. C'est une des raisons pour lesquelles c'est ma vie, c'est toute ma vie et parce que j'y trouve un sens et c'est en engageant tout ce que je suis avec tous mes défauts, toutes mes quelques qualités que le théâtre je trouve prend toute la force qu'il a en lui avec les aspérités des êtres humains qui le font et qui le défendent. Mon mot de minuit pourrait être un mot de midi, c'est deux mots d'ailleurs, c'est pas un seul, c'est chambol Musigny. Le chambol Musigny est un vin de Bourgogne qui m'a sauvé la vie dans certaines circonstances aériennes extrêmement désagréables. C'est en buvant du chambol du Musigny que j'ai retrouvé une fable de La Fontaine que je me récitais le nez collé au hublot pour oublier ce qui était en train de m'arriver à bord de cet avion. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu Ce dont je me souviens c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus Alors quelle importance le nom du bal perdu La hargne conquérante et la cupidité sans scrupules qui partout déchaînent la prédation des ressources rejaillissent en effet sur les rivalités sociales et identitaires tout en les aggravant La mainmise des grandes puissances et des multinationales sur le pétrole, les terres ou les forces de travail à Bakou n'est pas seulement une cause de guerre ou d'exode, elle leur transmet aussi sa frénésie et sa férocité propre De même, l'impudence des grands patrons comme l'insolence des cartels mafieux contaminent souvent les cadres intermédiaires comme les petits délinquants qui face à l'obscénité sans vergogne de l'accumulation des richesses ne voient pas pourquoi ils se retiendraient La violence terroriste, elle, ne peut pas être sans rapport avec l'implacable hiérarchie nord-sud du monde qui justifie aujourd'hui plus encore qu'hier le sacrifice de la condition noire, l'acharnement séculaire contre l'islam ou l'écrasement des minorités autochtones Ces trois formes de violence sont héritées de l'histoire coloniale mais elles ont pris, après la décolonisation des formes inédites, pas toujours reconnues comme telles Si en outre ne régresse aujourd'hui ni l'asservissement des femmes entre harcèlement ordinaire et réclusion domestique ni les violences homophobes, le sentiment de toute puissance dont il procède n'est pas étranger loin de là à la dévastation écologique qui relève elle aussi d'un élan de capture et d'asservissement que n'enrayera pas de sitôt la nouvelle conscience environnementale Et entre cette destruction tranquille de l'environnement naturel et l'indifférence sans précédent des pays les plus riches pour les sans-abri ou les réfugiés qui s'agglutinent sur leurs trottoirs Il y a là encore un esprit commun, une convergence d'attitudes qui rappelle que la violence est affaire de dispositions psychiques autant que de coups portés À un moment où on parle beaucoup de violence dans la rue ou de violence symbolique celle dont on parle moins sur les plateaux de télévision des chaînes Tout Info, FAUX Je voulais simplement lire ces lignes solides de François Cussé, publié à la découverte Le déchaînement du monde, logique nouvelle de la violence Cussé est historien des idées, il est professeur à l'université de Nanterre Le déchaînement du monde, logique nouvelle de la violence Intéressant à lire par ces moments particulièrement jaunes C'est Demo de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire D'Homère à drone, du mythe au virtuel, de l'antiquité à une perversité algorithmique Ça n'empêche ni d'être comédienne, ni d'être metteuse en scène Pauline Bell a la jeunesse exigeante de ses grands écarts historiques Elle passe d'Hector à Achille, de l'Iliade à l'Odyssée D'Ulysse à ce portrait de jeune femme moderne qui se rêve pilote de chasse dans un ciel d'azur Devenue maman, elle ne peut plus que jouer, dans un caisson vidéo, à décimer un ennemi présumé de bout du monde Clouée au sol, elle cherche son chemin sur un carré de scène où tout se vit dans les mots Où l'impassibilité tellement travaillée du corps La violence, l'humour et la tendresse, c'est, et dans l'ordre, la déclinaison de ce faux sûr de lui Petit vieux, jamais adoubé par son seul totem littéraire, le grand spy, alias papa, 1m85 au garrot Grand écrivain, catholique et breton, pas que Kéfelec, comme qui va là du père ou du fils, de quoi générer un chagrin éternel ou écrire comme on appelle une ambulance A moins que ça ne vous fasse, avant même que vous n'ayez écrit, une gueule d'écrivain D'ailleurs, c'est ce qu'elle lui dit en le croisant sur le quai Elle, Françoise Verny, monstre douloureux et dominateur, galit Grasseuil à elle toute seule Et ça donnera un concours à la mère et à l'enfant, une histoire de noces barbares Sinon, Pupkin et Vince d'Acuero, elle écrit et chante, ils composent et ça rappe à deux La preuve, par persona non gratis C'est des mots de minuit, vous êtes chez vous Yann Kefelec, Pauline Bell, heureux de vous avoir sur ce plateau Peut-être que j'ai envie de commencer par une phrase que j'ai récupérée chez vous, Yann Cette phrase, c'est la suivante et je voulais vous poser à tous les deux la question Je vous lis, Yann, je nourrissais l'angoisse, cette buveuse de sang Et je voulais vous demander à l'une, vous êtes metteuse en scène, vous êtes comédienne A l'autre, vous êtes écrivain, grand écrivain, ancien Goncourt Qu'est-ce que c'est que pour vous l'angoisse aujourd'hui, à vos âges ? Pauline L'angoisse, c'est évidemment lié à la peur L'angoisse de L'angoisse de De ne pas être à la hauteur, c'est quelque chose qui... C'est un vrai fil rouge de ma vie, de ne pas être à la hauteur de mes attentes, de celles des autres Vous êtes trentenaire ? Oui, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, oui Et l'angoisse de rater, de manquer quelque chose, de passer à côté Ça, c'est message et c'est me soigner Parce que c'est, je crois, vraiment très irrationnel et pas du tout... L'angoisse, il y a quelque chose qui est... autant la peur peut vraiment être féconde L'angoisse, pour moi, c'est lié vraiment à quelque chose de négatif, qui est très destructeur, qui est pas... Et la peur, on sait ce que c'est Alors que la peur, ça peut être un moteur formidable La peur, c'est ce qui donne... Au bout de la peur, il y a la lumière L'angoisse, moins C'est plus un... Et pour vous Yann, alors on remarque au passage Il y a la qualité de l'écriture qu'on retrouve partout, chez vous, tout le temps Dans des registres, entre l'humour, la tendresse et la méchanceté Qui sont extrêmement différents Mais il y a toujours ce bonheur d'expression et ce bonheur de plume Qu'est-ce que c'est que l'angoisse, pour vous ? C'est intermittent J'ai l'impression que, quand je vous parle en ce moment Quand j'écoute Pauline évoquer sa relation avec l'angoisse Je me dis, mais moi, je ne suis absolument pas angoissé Ce qui est totalement faux Je suis buveuse de sang Donc l'angoisse me boit le sang Un moment où je ne suis absolument pas préparé à cette dégustation de sa part La nuit, notamment, je peux avoir des réveils intempestifs Où j'ai des sueurs froides J'ignore pourquoi Il n'y a pas véritablement de motifs En même temps, je sens bien qu'elle est là Et qu'elle est extrêmement intime avec ma personne Il y a du manque ? Il y a du manque, il y a probablement la peur du temps qui passe Mais la peur de ne pas avoir le temps C'est-à-dire, je me sens encore plein de force et de vigueur J'ai envie d'aller au bout de mes projets J'en ai un certain nombre en tête ou en chantier Et je veux absolument avoir fini un temps Et puis, c'est vrai qu'il y a la volonté pour un écrivain De dire ce monde absolument incroyable dans lequel nous vivons aujourd'hui C'est une parole qui doit être formulée par quelqu'un qui se dit écrivain Pauline, on reste sur l'angoisse avec le spectacle qui est actuellement à l'affiche D'où vous venez cette envie de ce spectacle-là ? Alors, je parlais tout à l'heure du fait que vous étiez trentenaire Vous êtes allé chercher Homer avec Lilial et l'Odyssée En commençant votre parcours Aujourd'hui, vous allez chercher les drones chez les Américains Et chez les pilotes femmes Qu'est-ce que c'est que ce spectacle que vous donnez aujourd'hui ? En fait, c'est un projet dont je ne suis pas à l'initiative On m'a proposé... Ça s'appelle Cloué au sol C'est un auteur américain qui s'appelle Claude Brandt Georges Brandt Le metteur en scène, c'est Gilles David Comédie française Qui est par ailleurs acteur à la Comédie française Qui fait partie de la Troupe du français Et en fait, il est arrivé J'ai lu le texte Et il se trouve qu'effectivement, à ce moment-là, je travaillais sur Homer Je venais de mettre en scène l'Iliade Et j'avais eu donc une réflexion assez imprenante sur les figures de combattants Qu'est-ce que c'est que la guerre ? À quel endroit ça engage un individu ? Et Cloué au sol est arrivé Ou Cloué au sol, ça raconte l'histoire d'une pilote de chasse Qui commence sa carrière de militaire comme pilote de chasse Et qui va devenir pilote de drone armé Et se retrouver à tuer des gens à distance depuis le Nevada Et ce changement de paradigme va complètement la bouleverser Petit à petit, la coupée de la réalité Et en fait, je venais de travailler sur l'Iliade Et l'Iliade, c'est un des textes les plus anciens qu'on ait sur la guerre Et Cloué au sol, c'est un texte sur une technologie Qui est incroyablement moderne, qui est le drone armé Qui vient d'être mis au point il y a dix ans C'est du grand écart Et c'est un grand écart J'ai eu l'impression de traverser presque 3000 ans de guerre Qu'est-ce que ça implique chez un être humain ? A quel endroit ça l'engage ? Et puis un an après, j'ai adapté et mis en scène l'Odyssée Et l'Odyssée ne raconte que comment revenir de la guerre Donc en tout, j'ai eu trois ans sur la guerre De réflexion sur la guerre Alors si vous voulez bien, on va partir dans l'autre sens Je pensais partir sur Cloué au sol Donc parler du drone Mais je voudrais qu'on parte effectivement de l'Iliade et de l'Odyssée C'est-à-dire que ce que vous allez chercher Donc c'est il y a cinq ans maintenant Que vous avez commencé à travailler sur ces textes Pourquoi est-ce que vous allez chercher les figures d'Achille Les figures d'Hector, la figure d'Ulysse ? Qu'est-ce qui vous fascine chez ces gens-là ? En fait, c'est à la fois leur humanité Le fait que je me reconnais dans ce qu'est Achille Achille c'est l'histoire de... Enfin, l'Iliade raconte l'apprentissage d'Achille Le premier mot de l'Iliade c'est la colère La colère d'Achille et ça se termine par sa compassion Donc c'est l'histoire de l'apprentissage de la compassion Et ça c'est quelque chose dans lequel je peux tout à fait m'identifier Et en même temps, Achille a en lui quelque chose qui m'échappe complètement Qui est infiniment plus grand que moi Donc à la fois c'est le fait que je me reconnais en lui Et en même temps à la fois c'est parce que je sais que c'est impossible C'est une figure, c'est même pas un personnage C'est une figure immense à laquelle de toute façon on ne sera jamais à la hauteur C'est un demi-dieu en plus Et donc j'ai l'impression de me nourrir de ce qu'il y a de plus de grand en eux Et en même temps de rester proche Il y a du guerrier chez Achille, il y a du démerdard chez Ulysse Enfin tel que vous l'abordez vous Qu'est-ce qui vous plaît dans ces deux archétypes ? Bah leur complémentarité Est-ce qu'Achille effectivement brille par sa force Et Ulysse par sa capacité à s'en sortir en fait A rester vivant, à juste ne pas mourir Achille est un personnage qui a vraiment une trajectoire d'apprentissage Qui va mettre disons de l'eau dans son vin Ulysse lui au contraire il va déployer Il va comprendre que son identité c'est de ne pas avoir d'identité Et d'être multiple Et pour retrouver sa place dans le monde Il va devoir lâcher son point de départ qui était le grand guerrier de Troyes Et pour faire face à la vie, nos aventures Yann Kifelec, le guerrier ou le démerdard ? Quel est l'archétypes qui vous plaît le plus ? Est-ce que vous êtes un marin aussi ? J'aime beaucoup le démerdard Je me sens moi-même assez démerdard Et j'aime bien cette définition par Pauline La capacité d'un individu à rester vivant Surtout dans le cas d'Ulysse Qui retrouvera finalement sa femme Et son chien Enfin il meurt mais il se retrouve Il se retrouve Et j'aime énormément cette capacité à rester vivant Dans l'espoir de retrouver les gens qu'on a laissés derrière soi Ce que j'aime bien chez Achille C'est que le fait d'être un grand guerrier ne nuit absolument pas à sa force de compassion C'est l'époque où les demi-dieux ne craignent pas leurs larmes Moi j'aime énormément ça dans Omer C'est la virilité va de paix avec l'émotion et l'émotion qui pleure Ce que vous cherchez vous aussi Ca c'est intéressant Oui d'ailleurs dans mon adaptation Agile et Hector sont joués par deux femmes Et parce que je trouve que Andromaque est joué par un homme Je trouve que là C'est absolument pas des personnages qui se définissent par des constructions qu'on a associées plus tard au genre Effectivement les larmes d'Achille Achille pleure en appelant sa mère Une fois il s'est disputé avec Agamemnon Il va sur la plage et il pleure en appelant sa maman Et c'est Achille C'est le meilleur des guerriers grecs C'est un demi-dieu Et il n'a pas peur, il n'a pas honte de ça Il vit ce qu'il a à vivre sans honte On parlera des mères différentes, diverses et variées de Yann qui a fait dès que tout à l'heure Je voudrais qu'on regarde un extrait Théâtre de Belleville, adaptation et mise en scène, ça date de 2015 On regarde un extrait et ensuite je vous pose la question de savoir Comment vous avez pris ces milliers, ces dizaines de milliers de vers Et comment vous les transposez sur une scène de théâtre ? Extrait La guerre est pour les hommes Ceux qui sont nés à trois Et parmi eux, elle est d'abord pour moi Achille, domine ton grand cœur Accepte les cadeaux et reviens te battre avec les tiens T'en as pas marre d'être le numéro 2 sur l'Olympe ? Si Zeus Qui est tout le temps là à dire Fais-ci, fais-ça Fais-pas-ci, fais-pas-ça Interviens-pi, interviens-pas Grecs et Troyens sont tout prêts D'un seul cœur ils se battent Avec des haches aiguisées et des cognées De grandes épées et des piques à double pointe De sang coule sur la terre noire Et la bataille toujours à deux têtes égales Tandis que la lumière du jour descend Sans Rachid, vous avez peur ? Vous courez, vous lâchez Vous saignez, vous pleurez Je vous entends tout ce qui m'a appelé Le grand moment est venu posé et descendu Préparez-vous à avaler le Troyen au cul L'Hector que je hais ne me dit rien d'un accord De même qu'il ne peut pas y avoir que serment entre les lions et les hommes Et que toujours ils se détestent les uns les autres De même toi et moi ne pouvons pas nous aimer Comment vous voyez ces images ? C'était il y a 3 ans, 4 ans maintenant ? Oui, ça a été la création au Théâtre de Belleville Depuis le spectacle a joué 200 ans Là c'était au tout début, c'était la 10e Ça a tourné à Avignon, etc. Ça a joué à Avignon, ça a été joué au Théâtre de la Bastille l'année dernière Ça sera joué en fin de saison à la Scala à Paris Et ça a tourné toute l'année Donc oui, je me dis que ça a quand même beaucoup bougé depuis Comment est-ce que vous passez d'Homère à votre proposition de metteuse en scène ? C'est-à-dire que là c'est du minimalisme C'est 3 chaises, c'est 5 t-shirts noirs, c'est homme-femme, femme-homme Qu'est-ce qui fait que ça décante de cette manière-là ? En fait, déjà, le point de départ c'est la croyance dans l'Homère sur un plateau de théâtre Dans la langue d'Homère et dans ce que ça raconte Sur le fond et la forme, j'avais la conviction que c'était ça la star C'était ça là-dessus qu'il fallait axer tout le travail Et qu'il fallait après ouvrir l'imaginaire sur certains aspects du texte Mais il n'y avait absolument pas besoin de dizaines de figurants, de dizaines de milliers de figurants Parce qu'au théâtre, c'est Peterborough qui dit ça, l'imagination remplit le vide Et la langue d'Homère est tellement dense et tellement d'une force incroyable Qu'elle se suffit largement à elle-même et ce ne serait vraiment pas lui faire confiance que de la... Donc ça c'était le point de départ et ensuite j'ai essayé de suivre ce qui moi me bouleverse le plus De suivre ce chemin-là et vraiment c'est l'apprentissage d'Achille Et par rapport à Achille, à sa némésis qui est Hector Pour tenir à ça et d'être vraiment draconienne De couper tout ce qui n'est pas nécessaire pour que ça tienne en 1h30 avec 5 acteurs Et une scénographie de 5 chaises et un bout de craft Quel est votre rapport aux mots ? Alors on parlait d'Homère, etc. Et vous dites que vous vous confrontez aux mots Et avant, vous laissez répondre, je voulais simplement lire ceci Naissance d'un Goncourt, récit, Kalman Lévy, Yann Kefelek Je lis ceci sur comment je fais quand j'ai cette pulsion de l'écriture Et il écrit, gueule d'écrivain, mon cul, oui, parce que quelqu'un lui dit sur un quai Mais on y viendra dans une seconde, vous avez-vous une gueule d'écrivain ? Et il dit, j'écrivais déjà à l'époque ma jungle secrète J'écrivais solitaire, j'écrivais maudit, j'écrivais gentil, j'écrivais méchant, j'écrivais mélo, j'écrivais kato J'écrivais sexe, j'écrivais chaud, j'écrivais depuis l'âge morveux des porte-plumes A qui j'en parlais ? A personne, aux filles, quand j'avais des vues sur elles, à peu près toutes Je commençais par là d'une petite voix chavirée, l'érection à fleur de peau J'écris, tu sais, j'écris, le mot roule ta caisse entre tous, celui qui jette à vos pieds les anacharénines, narines frissonnantes, embrasse-moi J'écris fillette, je suis Tolstoy, je suis Dieu, et si tu me laisses t'embrasser sur la bouche maintenant Tu pourras dire un jour que tu as embrassé un futur écrivain célèbre et qu'il t'a caressé les seins avec la rage d'être le premier et le dernier à s'en emparer Je me dis que c'est quand même incroyable cette pulsion d'écrit Oui, en plus, c'est la vérité Quand on est adolescent, on a toute cette force qui monte en soi, qui a envie d'être la parole, de dire à tout le monde Moi, moi, j'existe, je suis le meilleur, et de le dire aux filles Ce sont telles qu'on a envie de charmer, je pense que la majorité des écrivains s'adressent à un public de femmes Qui d'ailleurs le leur rendent bien, car ce sont 75% des femmes qui lisent les écrivains, notamment les romanciers, aujourd'hui On écrit aussi pour son père via sa mère, mais ça, on y revient dans une seconde Revenons à Homer, et je compare pas Homer et Kéferet, quoique, bon, après tout Oui, c'est la confrontation, s'il vous plaît, c'est l'exceptionnellement Oui, absolument, et cette confrontation, le corps et les mots, votre corps dans Cloué au sol et les mots de Georges Brandt Même chose, puisque les mots d'Homère, vous les travaillez comme ça, c'est-à-dire le plus près possible C'est un engagement de l'acteur qui, le travail consiste à prendre les mots et les manger, les digérer, et qu'il fasse, qu'il vienne s'ancrer au plus profond de son être Et que ça engage à la fois sa pensée, pour que la pensée soit active, soit claire, mais aussi ses émotions, aussi son... Physiquement, comment est-ce que... Dans Clou au sol, il y a énormément de sensations physiques Parce que le texte est tellement concret qu'il vient s'ancrer à des endroits de tension ou de détente, selon ce qu'il y a au fur et à mesure du parcours de la pilote Oui, donc vraiment, c'est travailler à comment on ancre ces mots dans une nécessité absolue, mais vitale, en fait, organique Et comment, ensuite, physiquement, on le défend avec qui on est, sa taille Et peu importe, d'ailleurs, dans Il y a d'Odyssée, voilà, Achille est jouée par une comédienne qui mesure 1m60 Qui doit peser 50 kg les cheveux mouillés Et ça marche, vous n'avez pas de problème avec ça, je veux dire, c'est pas tant qu'elle trouve sa force On regarde un extrait de Clou au sol Encore une fois, c'est une femme pilote d'avion À qui on dit, après une grossesse Et donc après une prise de responsabilité familiale Et d'enfantement, à qui on dit, bah désormais, tu t'en voles plus, tu voles plus du tout Tu vas dans ton caisson et tu vas faire, tu vas piloter des drones Extrait, c'est au théâtre des déchargeurs, c'est jusqu'à la fin décembre On devrait faire une annonce Attention, peuple du désert gris, tout est vu Dès l'instant où vous mettez un pied dehors, vous êtes suspect Voilà, j'appuie sur le bouton Un instant, un instant et... Boum Un boum gris silencieux Oups, il y en a un qui court, il y a un couillon qui est toujours vivant Regardez-les, pauvres types, vous n'apprendrez jamais, hein ? On n'échappe pas à l'œuf du ciel, les enfants Nous voyons tout en haut et nous nous avons déclarés coupables Boum, un cri de joie L'équipe et moi, je tape dans la main de mon 19 ans, les coupables ne sont plus C'est nous qui avons fait ça, c'est moi qui ai fait ça Et, ouh ouh, chérie, faut sortir du jeu J'y vois des formes, des ombres à déchiffrer, interpréter, détruire Même si vous marquez chaque porte avec du sang, aucun coupable ne sera épargné Aucun 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 Pauline Bell, vous faites partie de ceux qui ne se regardent jamais à l'image, si j'ai bien compris Et vous étiez là Oui, non En plus, cette vidéo a été faite le jour de la générale du spectacle Donc un spectacle, il n'est pas... Il n'est pas rodé Bah non, il n'est pas rodé C'est vivant, le théâtre Donc ça a besoin d'être joué devant des gens pour trouver sa détente Voilà, c'est... Faut pas, faut pas, voilà Mais c'est... Cette femme que vous incarnez, en combinaison d'aviatrice En quoi est-ce qu'elle vous parle ? C'est une femme qui est abîmée par la perte de la réalité ? Oui, en fait, ce qui m'a touchée le plus immédiatement, c'est que cette femme a un rêve Qui est de devenir pilote de chasse Et elle est folle de quelque chose, c'est le ciel C'est pas une tueuse du tout, même si elle travaille dans l'armée Et d'ailleurs, c'est le cas depuis que j'ai parlé, enfin depuis que j'ai écrit le spectacle, j'ai parlé avec pas mal de pilote de chasse La plupart disent qu'ils sont pas du tout tueurs Hommes et femmes, ouais C'est pas des fous de la gâchette Ce qu'ils aiment, c'est le ciel, c'est voler, c'est les sensations de vol Et puis, avec des avions qui sont des... Des mirages en France ou des F-16 aux Etats-Unis, qui sont des bolides Et en fait, donc elle a ce rêve-là Et la vie fait qu'elle rencontre un garçon, qu'elle tombe enceinte Donc ça c'était pas trop prévu Et on lui annonce qu'elle va piloter des drones armés Et ça non plus c'était pas trop prévu Et elle a une forme de résilience Elle est obligée de trouver des solutions pour garder son équilibre Dans des situations de déséquilibre Parce qu'elle tombe enceinte sans que ce soit prévu Les drones armés c'est pas prévu Et ça, cette quête d'équilibre Alors qu'on ne maîtrise pas tout et qu'on doit... Ça, ça me parle beaucoup parce que j'ai l'impression que la vie n'est qu'une question de déséquilibre tout le temps Comment s'en sort-elle ? Elle s'en sort... Parce que vous parliez de résilience tout à l'heure Mais quand on voit le spectacle, je ne suis pas sûr qu'on en sorte complètement convaincu qu'elle est... Qu'elle s'en sort En fait, elle apprend quelque chose Je crois qu'elle comprend qu'il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants Ce qui est déjà quelque chose d'assez positif et énorme Même si effectivement ça se fait au prix D'un rapport à la réalité qui est à mon avis définitivement troublé Altéré Mais en revanche, elle a bien compris que la réalité était infiniment plus complexe Que des gens qui portent le bien et qui vont détruire ceux qui feraient du mal Et ça, oui, elle en a fait l'expérience concrète et c'est ancré en elle maintenant Je voudrais qu'on regarde un extrait de Good Kill, c'est un film d'Andrew Nichols avec Ethan Hawke On regarde cet extrait et on en reparle après C'est un objectif Une fois de jour ou de nuit, les drônes sont dans le ciel C'est un endroit où il y a 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 un lieu Hi, Dad Half of you were recruited because you are a bunch of gamers Light them up. Warheads on 4 So what did you log? Six tours, 200 combats the police out of here Is it so bad? You're still making people safer, right? Rifle when ready. Missiles away God dammit, what's that? Abort Negative Je me sens comme un coward, chaque jour. Je suis un pilote, et je ne suis pas fine. Combats ? Je ne sais pas les combats ? Pour nous, c'est juste war. Ils vivent là ! « Good Kill », ce film raconte exactement ce que raconte Chloé Hussol. Vous l'évoquiez déjà avant ce dernier extrait. Comment est-ce qu'on se sort de ça ? Comment est-ce qu'on s'en sort mal ? « Good Kill », il s'en sort mal aussi. Oui, c'est-à-dire que je crois que les drones armés, d'un outil technologique, ça a amené à repenser toute la guerre. Toute l'éthique de la guerre, la manière de faire la guerre, le contrat moral qui était « j'ai le droit de te tuer parce que je prends moi-même le risque d'être tué », ça, avec les drones armés, c'est mis par terre. Et de cette absence totale de loyauté, en fait, ça devient des commandes d'assassinat, en fait, où on espionne les gens et on se dit qu'il y a tant de probabilités qu'ils soient terroristes, et en vertu de ces probabilités-là, on va appuyer sur le bouton et envoyer un missile. Il est ça. Je crois que ce déséquilibre-là, ça vient. Je ne sais pas si on sortait un m de la guerre. L'Odyssée nous montre quand même que, de toute façon, revenir de la guerre, c'est un processus infiniment compliqué de retrouver son identité, les entiers qu'on avait avant la guerre. De toute façon, c'est très complexe. Je crois que les drones armés viennent, oui, bouleverser la conception traditionnelle qu'on avait de la guerre. Plus largement, et ce sera ma dernière question pour ce début de conversation, c'est la question de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que les générations comme les vôtres voient arriver l'intelligence artificielle et être capables de tuer à 10 000 km de distance, alors qu'on est dans un caisson au Nevada et qu'on tue des terroristes en Afghanistan ? C'est beaucoup d'intelligence artificielle. – Et surtout qu'il est prévu, l'armée américaine a prévu qu'à terme, ce soit des robots, des algorithmes qui déclenchent le... Là, c'est encore un être humain qui appuie sur le bouton du missile. Mais à terme, il est prévu que ça, moi, je trouve que ça désengage la responsabilité individuelle, ça désengage la responsabilité de ses actes. Et ça, moi, évidemment, je ne vois pas ça d'un bon oeil. Ça m'inquiète, ça m'inquiète, ça m'angoisse pour revenir... – Et deuxième question qui a aussi à voir avec ça, qu'est-ce que vous faites avec l'immédiateté contemporaine, tout, tout de suite, et en général au détriment de l'autre ? C'est Platon qui avait déjà dit ça avec la pléonexie, mais aujourd'hui, on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on veut des réponses immédiates, etc. Qu'est-ce que vous, à 30 ans, vous faites avec ça ? – Moi, j'ai fait l'expérience que de la durée, plus on ancre une réflexion dans la durée, plus on peut aller en profondeur et plus c'est immédiat, plus on reste en superficie. C'est-à-dire qu'on a un accès à plus de choses, mais lire le temps... – Parce que pour lire au mer, il faut du temps. – Oui, il faut du temps, de la patience parce que ça ne vient pas. De toute façon, on ne trouve pas les solutions tout de suite. – Est-ce que vous avez un objet avec vous ? – Oui, c'est mon cahier. C'est mon cahier, donc j'en ai plein. J'en ai, je ne sais pas, 30 à la maison. Et en fait, c'est le cahier où je note vraiment tout, sur tous les projets. Il y a des secrets dedans. – Non, mais je ne vais pas lire, simplement c'est pour le montrer. – Vous pouvez lire le secret. – Là, par exemple, c'est des schémas. Donc là, c'est un tableau qui m'a obsédée pendant une époque. Et là, il y a des schémas de... J'ai lu deux fois même. Il y a des schémas d'Odyssée, voilà. Ça, c'est des schémas de mise en scène pour réfléchir. Mais ensuite, voilà, des listes de choses à faire, des trucs beaucoup plus pragmatiques. Voilà, c'est l'extension de mon cerveau, en fait. Où je prends des notes... – C'est l'extension de votre cerveau ? – Ah oui. – D'accord. – C'est l'extension de mon cerveau, parce que si je ne note pas, et si je n'ai pas un crayon, les choses filent, en fait. Je n'ai pas de prise. Et comme j'ai peur, ça... – Vous, Yann Keflek, c'est... Ou un calepin chinois, hein ? – Qui est très touché que Pauline ait apporté cet objet. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de repasser par chez moi pour prendre l'objet que je destinais à cette émission. Et ça aurait été également un cahier. Ça aurait été un cahier bleu. Pas le même. – Couleur de la mer. – Mais de la mer, je ne sais pas. Enfin, bleu. Et c'est vrai, extension du cerveau, j'aime bien. Vous écrivez, vous travaillez à la main. Écrire à la main, c'est un pléonasme. Donc, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui pianote trop sur les ordinateurs ? – Les deux, mais c'est sûr que ça, c'est tout le temps avec moi, quoi. C'est mon... Alors que l'ordinateur, c'est plus compliqué, quoi. – C'est lui qui écrit que c'est un moment où je suis plus ouf. C'est calepin chinois et papier Clairefontaine. – C'est calepin chinois, autrefois, quand je... – Autrefois, quand je... – Je n'avais pas encore la connaissance de ces cahiers chinois, mais depuis, je reste fidèle à la Chine. – C'est quoi les cahiers chinois ? – C'est cahiers chinois fabriqués par des femmes sur les berges du fleuve Amour, dans la plus vieille papeterie de Chine. Et ils sont acheminés dans des conditions assez extraordinaires, par océan, dans un cargo rouge, avec un nom chinois à l'avant. Je ne connais même pas le nom du bateau. Et ma femme va négocier, comme ça, auprès du second capitaine, un certain nombre de cahiers à prier. Non, c'est tout à fait artisanal comme marché, mais c'est passionnant. – On fait une pause musicale et on continue cette conversation. Pupkin et Vinsda Cuero, elles chantent, écrivent les paroles, ils composent les musiques, c'est du rap. À la fois électro, pop, voire jazz. Des textes qui sont poétiques, très ancrés dans le réel. Persona non gratis, sur la question des migrants, c'est extrait de leur nouvel album Astronautes. Musique. Transition déterranisée à l'usso, invisible, en visite, transit jusqu'aux autres. Non-résidents hésitent à arriver jusqu'aux autres. Le réseau dessert les îles et hésite à l'oseille de sauver les eaux. Demande d'asile sur les côtes brisées. P.I. brisé, au prix d'une croisière de luxe pour hautes aisées. Impressif, paisible, en ligne de mire, percée, irréversible, dormir sur un sommet submersible. Un fuseau loin des yeux, loin du bord, refusé dans les ports. Le petit bateau cède en capacité record. Cap sur la pote vitale, sans carte vitale. La barque des salles, en terrain vague létal. S'il n'a pas séché sa mort, offre sa chair à la mer. Pourquoi repêcher les corps ? Les frais de morgue c'est cher, l'Europe faut s'y faire. Comment leur dire qu'on n'est pas fiers ? Ici l'enfer c'est les eaux, et la jungle en hiver. La croisière ne s'amuse pas, l'équipage est gangsta. Le commandant a quitté le navire façon costa. Taille un costa, reperméable, périphérie. Où les ferries pourris, dérives et périsse après des péripéties. Paris persiste, c'est signe des papiers au bout d'une goutte à cause de quotas. Partage pas le gâteau par peur d'attentat. Mais à coups, pas on n'est pas, n'est sous le même drapeau. Te foule pas à des bannes, et y'a pas d'issous pour porter le chapeau. Bouge pas d'un iota, c'est pas des yachts. La croix rouge en Toyota, crie tailleau sur la côte à bisse. Répétit ta orifice au Beretta, criblée de bol, l'État ne partage pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Titre de l'album, c'est Astronautes. C'est en écrivant la bête noire que j'ai appris à ne plus pouvoir me passer du stylo, pour le meilleur et pour le pire, tombe ou trésor, ma voix se fondait à une graphie dont je savais qu'elle était mienne, si tourmentée fut-elle. J'avais passé mon enfance et ma jeunesse à l'apprivoiser, lui donner confiance, elle s'était pliée à mes attentes. Et depuis, elle m'étonne chaque jour, elle surgit dans mon inconscient quand elle surgit, se rue dans mes veines, dévale un bras droit musculeux plus apte à godiller, hisser les voiles qu'a ployé ce fil d'encre sur le papier et court aussi longtemps qu'elle peut sans avoir l'air folle, engendré par un cerveau qui mériterait l'observation poussée des chercheurs. Voilà, sur vos manières d'écrire, on les découvre peu à peu. Le stylo sur le calepin chinois, est-ce que vous diriez, alors que vous avez commencé tout petit, que vous le confiez à votre mère, parce que vous aviez peur d'aller directement voir votre père, on y reviendra dans une seconde, mais écrire comme on appelle une ambulance, Roglio Cortazar, est-ce que cette phrase vous convient à vous dans tout ce que vous écrivez tout le temps, dans votre manière d'écrire, dans cette espèce de... C'est du pulsionnel, quel que ce soit l'homme de ma vie, ce que j'ai relu pour cette rencontre, que ce soit le dictionnaire amoureux de la mère, avec ses points de suspension entre chaque article, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Je pense que ce qui est vrai pour mon écriture est vrai pour tout le monde, et que c'est également vrai pour la lecture. Je pense que l'écriture est une planche de salut, que ça a été pour moi, quand j'ai commencé effectivement à écrire, pour attirer l'attention de mon père. Et finalement, c'est celle de ma mère que j'ai attirée, et je n'ai toujours pas changé, comment dire, j'ai toujours aujourd'hui ce rapport avec l'écriture, ce besoin qu'elle me sauve de moi-même, des autres, de la médiocrité comme ça, des choses autour de moi, de ma propre médiocrité d'ailleurs. C'est une nécessité vitale, mais je crois que c'est vrai pour tous. Est-ce que... Je ne sais pas comment aborder... Enfin, si, je sais aborder la question, ce n'est pas le problème, mais c'est est-ce que vous avez réglé la question de... J'admire mon père, je me compare à mon père. Aujourd'hui, le Goncourt, au milieu des années 80, et puis un parcours littéraire exceptionnel, comment est-ce qu'elle se joue aujourd'hui, ce rapport au père, avec lequel vous n'avez jamais réglé la question, relire l'homme de ma vie, puisque quand vous devez enfin parler du Goncourt au sortir d'un restaurant où vous avez mangé du couscous, c'est de son livre à lui... C'est son livre à lui qu'il évoque, alors que vous venez d'avoir le Goncourt, que vous êtes traduit dans le monde entier, ou enfin, en tout cas, je caricature, mais que vous devenez... Ah non, 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 non. Mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et est-ce que cette chose-là, vous l'avez réglée ? Je parlais de manque et d'angoisse tout à l'heure. Non seulement, je ne l'ai pas réglé, mais je pense qu'il y a un dédoublement qui est quasi schizophrénique dans cette affaire-là. C'est-à-dire, moi, je suis resté le fils de mon père, le petit garçon, le petit cadet, auquel mon père ne faisait absolument pas attention et qui, de mille et une manières, faisait son intéressant pour que son père daigne baisser ses magnifiques yeux bleus sur lui, ce qui n'est arrivé que lorsqu'il était véritablement fâché contre moi, mais jamais dans un esprit d'affection et de reconnaissance. Et puis, il y a l'autre, il y a celui, effectivement, qui a obtenu le Goncourt et qui a écrit les livres qu'il a écrits. Mais à aucun moment, je ne me suis comparé avec mon père, qui, pour moi, est le patron, le big boss, le grand manito de l'écriture, le grand écrivain, Henri Kéfenac. Et auprès de qui, je vais toujours prendre des leçons d'écriture, parce que j'ai un doute par rapport à la manière d'attaquer un paragraphe ou un chapitre. – D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes né en 49, donc aujourd'hui, vous avez du recul, quand même. – Non, je n'ai pas tant de recul que ça. Je me suis aperçu en écrivant « L'homme de ma vie ». Je redeviens très rapidement ce que j'écris sur mon père, ce petit bonhomme hésitant et terrifié, qui ne savait absolument pas comment apprivoiser ce bel et grand homme et ce bel esprit. – Le grand spi ? – Le grand spi. – 1 mètre 86 ? – Non, j'ajoute régulièrement des centimètres tellement je suis fier de lui, mais il mesurait 1 mètre 84. Mais il m'arrive de dire 1 mètre 85 et peut-être suis-je allé jusqu'à 86. Et 1 mètre 84, après la Seconde Guerre mondiale, ça faisait de lui un Français de haute taille. – Et puis un grand écrivain. – Ah, mais incontestablement, quelqu'un qui respirait la langue française, mais alors d'une manière prodigieuse, il ne se contentait pas de bien la respirer, la langue française. Il avait le génie tchécovien de cette langue, de la simplicité, de sa souplesse, de ses mystères, de ses magies. Il y aurait tout intérêt à le relire, particulièrement ses nouvelles. – Sa seule limite, dites-vous, à un endroit, c'était le fait qu'il était catholique. – C'est vrai. – Et que ça le limitait parfois dans sa possibilité d'écrire transgressif, on va dire ça comme ça. – Déjà, ça crée cette étiquette insupportable, un écrivain catholique. Il était considéré comme un grand romancier catholique, ce qui ne veut absolument rien dire. – Absolument. – C'était un romancier universel, mais il finissait au nom du bien et du mal, par s'interdire une certaine approche de l'être humain, une certaine connaissance de la contradiction humaine, et par rester à la surface des choses, mais dans un esprit de pénitence littéraire. Enfin, ça, c'est vraiment très, très regrettable. Quand je vois les conversations qu'il avait avec ma mère, je suis très étonné qu'il n'ait pas fait usage de cette connaissance des choses et du monde, et de la femme, et de l'homme et de la femme dans son écriture. – Ah oui, il aurait pu être curé au départ, en plus. – Mais il voulait être prêtre. Il en a rencontré ma mère. – Oui, c'est ça, oui, oui. – Elle incarnait le démon français. Et les enfants, c'était pire que tout, excepté mon frère aîné qui, pour lui, représentait, réincarnait le père qu'il avait perdu en 1917 à la guerre, et qui l'avait à peine connue. Donc, lui aussi aurait mérité le divan d'un analyste. – Henri Keffelec, on l'écoute parler de la Bretagne. C'est une émission qui s'appelait « Vend-Ouest ». Ça date de juin 1984. – La Bretagne est pour moi une matrie. J'ai été en grande partie élevé par des femmes. J'avais perdu mon père à la guerre de 1914. On a assez dit la dette que la France avait eue à l'égard de la Bretagne dans les guerres. Et j'ai été élevé par ma mère, par mes soeurs, par mes deux grands-mères, de telle sorte que, moi, quand je pense à la Bretagne, je pense féminin. Et, si vous voulez, j'aime autant... Je ne peux pas séparer la France de la Bretagne. Je les porte toutes les deux dans mon cœur. Mais, vous voyez, ce serait... Enfin, il y a quelque chose de plus doux, de plus féminin pour moi dans la Bretagne. – Qu'est-ce qui est embarrassé ? – Commentaire ? – Pardon, je trouve qu'il est très embarrassé, pour dire une chose toute simple, c'est qu'il se sent plus breton que français. Mais il n'ose pas le dire. – Et vous ? – Même aussi, bien entendu. Je me sens plus breton que français, ce qui ne veut pas... Je sais, moi aussi, j'ai une dette envers la culture française. Je suis émerveillé d'avoir trouvé dans mon petit soulier, à ma naissance, les œuvres de Racine, de Corneille, de Molière et de Victor Hugo. Mais je n'en suis pas, moi, extrêmement admiratif, évidemment, des Châteaux-Briand et autres. Tristan Corbière, qui est probablement le bon de l'air breton et qui a la même force que le bon de l'air tout court. – Sur Bretagne-mer, évidemment, et sur ce que disait tout à l'heure Pauline Bale par rapport aux pilotes et au ciel, est-ce que cette fascination pour le ciel, vous l'avez pour la mer ? – Je l'ai pour le ciel et la mer. Je suis un contemplatif éternel face à la mer. Je suis dans cette éternité. Je ne suis plus moi. J'appartiens à cet élément. – Ah oui, pour la mer, ce n'est même pas de l'ordre de l'adoration. Je ne sais même pas si j'adore ça. Simplement, j'en fais partie. Je suis une créature dans la création. Et j'épouse complètement ce milieu maritime, comme ça, qui parle à tous mes sens, le monde des odeurs, la clarté, l'oreille. Je suis comblé. Et même ce déséquilibre dont parlait Pauline tout à l'heure, que j'ai trouvé très juste, ce léger déséquilibre, finalement, équilibre, berce chez moi tout ce qui a besoin de l'être lorsque je suis sur un bateau. – Alors je voulais lire un petit truc, parce que pour parler de la mer, vous parlez un moment du Bernard l'hermite dans le dictionnaire amoureux de la mer. Et vous dites ceci, on n'a pas trouvé mieux pour interroger on ne sait qui là-haut et dans le tout venant des questions essentielles, résumer la seule à nous indigner vraiment depuis les origines que l'on soit homme, plante rivière ou Bernard l'hermite. Qu'est-ce qui vous a fait le Bernard l'hermite ? – J'avais un maître à écrire, un vieux russe, autrefois, qui me disait toujours qu'en littérature et en art en général, il fallait grandir ce qui est petit. Et au moment d'aborder la faune océanique, j'ai eu une pensée pour ce Bernard l'hermite qui est beaucoup plus intéressant qu'on ne peut l'imaginer. C'est une créature intelligente, pour petite qu'elle soit, et qui déploie comme ça tout un trésor d'astuces et de débrouillardise pour toujours adapter son corps qui grandit à une coquille qu'il n'a pas sécrétée lui-même et qui reprend ses formes. C'est prodigieux le moment où Bernard l'hermite change de coquille et part à la recherche d'une... – Hélas quoi, qu'est-ce que tu as pleurnichard ? Bon, tu es un peu nu, c'est vrai, plus nu, plus godiche qu'un crame mou. L'évolution fait des économies sur ton dos. Depuis quand n'as-tu pas combattu, toi aussi, résister au choc thermique, mécanique, aux migrations des eaux marines, à la glutonnerie du milieu, conquit ta part d'univers d'harmonie. Tu naissais dedans à la maison, tu n'es dehors, voilà, à la rue, etc., etc. Oui, et bravo pour le respect que vous évoquez. Vous êtes marin, vous avez traversé les océans, etc. Vous avez rencontré beaucoup de plastique ? – Partout, partout. – Et qu'est-ce que ça dit, ça, le plastique de votre amour ? Ou qu'est-ce que ça fait à votre amour de la mer, plutôt le plastique que vous rencontrez ? – Ça fait que je suis un être optimiste et que je veux croire en l'homme et je crois en l'homme. Et je me dis que face à l'irréparable, l'homme est capable de réparations totalement stupéfiantes et inattendues. Mais lorsque je croise du plastique, j'ai vraiment l'impression que, très sincèrement, que c'est foutu. Et je mets sans arrêt en balance cette conscience que c'est foutu et qu'on ne reviendra pas là-dessus et en mettant cette certitude que l'homme est capable du meilleur et qu'il parviendra finalement à sauver la baraque. – C'est lui qui écrit « quand je vais mal, je vais bien », je vous l'ai déjà dit, je vais d'autant mieux que je vais mal en somme. C'est vous qui dites ça, hein ? – Oui, eh bien, j'ai un mal fou, c'est vrai que j'ai un mal fou, allez mal. Et quand je vais mal, pour moi, c'est une raison supplémentaire, pas de me bien porter, mais de choisir dans ce qui m'entoure un carpe diem auquel m'accrocher pour aimer la vie. – Oui, Yann Kefelek, naissance d'un Goncourt, récit chez le Camman Lévy, on arrive à votre actualité aujourd'hui, et puis à cette autre-mer, ou à cette outre-mer peut-être, qu'a été Mme Verny. – Habillons notre Françoise, parons-la si vous permettez, non pas de jean, aucun pantalon ou short, et pas de jupe non plus. Vu sa complexion, misons sur une élégance de type africain, essayons les boubous, les robes au pli balancé, pourquoi pas les robes sac, ni loin, ni près du corps, avec un décolleté dégagé rappelant qu'on est la femme, après tout, la pomme, le péché, et que la lingerie noire se laisse deviner aux échancrures. Les chaussures à talons, mais à talons moyens, de la bonne et belle chaussure, de l'emprise au sol. Françoise aime ses appuis, elle est marcheuse, c'est hygiénique et moral, c'est à pied qu'on va le plus loin, chérie, dans la vie, mais si nécessaire, on prend un taxi. Une touche de customisation pour finir, casquette, chapeau, on oublie, elle perd les gants, déteste les parapluies, fait peu de cas des foulards, ne porte aucun parfum intitré, aucun bijou, si vraiment vous voulez lui faire plaisir, offrez-lui donc un manteau ou un sac, c'est deux coquetrices avouées, et pas un manteau chic, choisi sur catalogue. Un vrai manteau classique pour avoir chaud, un manteau noir qui se boutonne jusqu'en haut, avec une bride sous le menton, et pourquoi pas un douillet col de fourrure en vison. Alors ça, c'est la manière dont vous parlez de Françoise Verny, Gallimard, Grasseuil, Grasse et Gallimard, mais Galli-Grasseuil quand on parle de Goncourt, et c'est une grande amitié que vous avez pour elle. – Alors c'est une si grande amitié que je ne veux pas la décrire, parce que ce serait évidemment la desservir. On voit bien quand on lit cette non-description, cette description en kit de Françoise Verny, que ce n'est pas une belle femme répondante aux critères de la beauté féminine tels que les magazines, comme ça l'ont banalisé dans nos vies, mais elle a quelque chose d'extraordinairement séduisant malgré tout, elle a une énergie physique à laquelle personne ne reste insensible, et je pense que chacun peut faire sa propre idée en voyant comment je l'habille, comment je la pars pour aller dans la vie. – Oui, on la retrouve, c'est une émission, enfin deux émissions, deux extraits, janvier 88, février 86, la façon dont vous vous êtes rencontrés l'une et l'autre, l'un et l'autre. – Je rentrais, j'arrivais d'Irlande, après une mauvaise traversée, dans la brume et le clapot, j'étais mal rasé, un peu nerveux, fatigué, et j'amarrais donc mon bateau à un quai au palais, à Belle-Île. Effectivement, au moment où je finissais d'amarrer le bateau, quelqu'un me tape sur l'épaule, je me retourne, j'ai une femme devant moi qui me dit, « Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain. » Ça, je ne me rappelle plus dans le détail ce qui m'a fait réagir comme ça. Remarquez, je vous rassure, c'était au palais au mois de septembre, il n'y avait pas trop de gens, j'aurais pu me tromper en effet, comme je l'ai dit. Mais c'est vrai, il était tout à fait stupéfait, mais l'histoire est complètement vraie. – C'est vrai qu'on peut se fier au physique de quelqu'un comme ça, à l'éophilie ? – Non, 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 non. Mais je vous dis, j'aurais pu me tromper. – C'est assez surprenant quand même, parce que vous n'êtes pas trompé, et c'était un des succès des Présentours. – C'est surtout lui qui a été épaté, parce que… – Et il n'avait rien écrit à l'époque, encore ? – S'il était en train d'écrire, c'est bien pour ça qu'il a été surprenant. Il commençait à écrire son premier roman, qui était « Le charme noir ». – Oui. Mais vous saviez qu'il était écrivain ? Vous saviez que c'était le fils d'Henri Keffelec ? – Pas du tout. Quand je l'ai abordé au palais, je ne savais vraiment pas… Je descendais en vélo au palais, je ne savais vraiment pas que j'allais tomber sur le fils d'Henri Keffelec. – On ne fabrique pas un auteur, on peut aider un auteur, parce que si Yann n'avait pas de talent, ce n'est pas moi qui lui redonnerai. – C'est formidable, c'est horrible de se revoir. Je sens que je suis bien nourri et assez content de moi, c'est terrible. – Oui. – Et vous étiez l'élame à l'époque ? Mais vous l'êtes resté. – Je me préfère aujourd'hui, je trouve qu'il y a du laisser aller dans mon comportement, et une certaine auto-satisfaction, une complaisance à parler de soi, et à répéter de manière complaisante ce qu'on a visiblement déjà raconté mille fois. – Là, vous donnez des détails, c'est au plus près de la vérité, du romancier. – Ah non, c'est la vérité. Là, en fait, je dis que je reviens à l'Irlande, c'est pas vrai, c'est pas l'Irlande. – C'était l'Espagne. – Je ne sais pas pourquoi c'était l'Espagne que je revenais, mais je ne sais pas pourquoi je parlais de l'Irlande à ce moment-là. – Cette Madame Verny, quand même, qui a fait des écrivains, qui a fait la maison d'édition, qui habitait au 46, où vous alliez dîner parfois, c'était quand même… Qu'est-ce que c'est ce décor, ces gens qui se rencontrent, qui s'envoient à la gueule des cuisses de poulet, des boulettes d'épinards au cumin, du riz sauvage, du riz au thon, des têtes de poisson, des cuisses de grenouilles à l'oseille, des roupettes à queue marinées dans l'agnole, des demi-camemberts au lait cru avec l'empreinte du dentier, petits pois au lardon, etc. Vous racontez ces moments épiques de table où ça chahute allègrement, ça boit aussi allègrement. Qu'est-ce que c'est que cette société… – C'est le milieu littéraire de l'époque. – …qui se constitue autour de François ? – C'est cet incroyable milieu littéraire que l'on a du mal à se représenter aujourd'hui, même moi d'ailleurs quand je revois ça, je ne comprends pas comment on vivait, comment on parvenait à écrire des livres dans ces ambiances où l'on buvait énormément, on mangeait énormément, où on passait du déjeuner au dîner, à quel moment travaillait-on ? En même temps on avait une véritable passion pour les livres, on lisait énormément et on était capable comme ça de soutenir des conversations à bâton rompu avec ses confrères écrivains qu'aujourd'hui on ne voit plus, on se voyait entre écrivains autrefois, on se retrouvait dans ces tablets où effectivement, on se balançait des trucs où Françoise nous balançait des trucs au visage et c'est vrai qu'il n'y avait pas un dîner avec elle sans que les plats traversent la tablée, pour aller notamment atteindre les femmes d'écrivains dont Françoise se méfiait énormément. – Elle leur reprochait la longueur du nez. – Elle faisait une fixation sur leur nez, mais également elle était un peu jalouse, elle voulait avoir une relation exclusive avec les maris, alors si la femme se piquait d'écriture, c'était pire que tout. – Françoise Verny, juin 1985, forme d'exergue, la seule différence entre les femmes et les hommes, chérie, c'est que nous les femmes, nous avons des couilles. Voilà, ça c'est Verny. – Oui, oui, c'est elle, mais c'était quelqu'un qui avait cette force absolument incroyable, qui soulevait le monde de l'écriture chez tous, hommes et femmes. – Deux questions pour vous parler du milieu littéraire. Gali Grasseuil, ça parle ? – Ah non, moi je ne suis pas du tout dans cette approche des choses. Il y a Gallimard, il y a Grasseuil, il y a Le Seuil, je me dis non, 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 non. – Non, ça c'est pour le Goncourt, par rapport à la manière dont on a pu dire à une époque que ça s'organisait. – Franchement, je suis incapable d'apprécier la valeur de cette phrase. Est-ce que vraiment les bons manuscrits ont tendance à se retrouver chez les bons éditeurs ? Donc est-ce qu'il est absolument absurde que les jurés se portent sur les textes publiés par ces éditeurs-là ? Je n'en sais rien. – Vous avez le Goncourt en 1985, c'est ça ? Pour Noz Barbare, Ludo et Nicole. – Tout à fait. – C'est ça ? Dans mon souvenir, c'est ça, c'est Ludo et Nicole, je me souviens de… Et le germanopratinisme, germanopratin, comment ça fonctionne ? Vous avez évidemment le pivot de ce monde-là, ça tourne autour de Bernard Pivot, c'est pas que le pivot. Et vous dites par exemple, apostrophe chez Bernard Pivot et ceux qui n'auraient jamais dû y passer aussi. Quelle horreur, quelle insulte à la littérature, aux écrivains, à nous. Mais comment Bernard a-t-il ? Bernard tellement et aussi tellement. Mon Bernard, ton Bernard, son Bernard, notre Bernard. Non, le mien, j'en toucherai un mot, Bernard. Ah bon, vous connaissez Bernard ? Je veux dire Bernard Pivot, je veux dire. Monsieur Bernard Pivot, si Bernard Pivot, etc. Qui n'est jamais allé au club du Pont-Royal, c'est-à-dire à côté de chez Gallimard, au bistrot, où se font les réputations. C'était l'époque où, comment dire, c'était absolument aberrant, cette non-relation que l'on avait avec Bernard Pivot, tout en faisant semblant de le connaître intimement. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne le voyait jamais, on le voyait apostrophe, Bernard Pivot, sinon il n'allait pas dans les dîners, il n'allait pas dans les bars. Et pourtant, on ne parlait que de lui, les éditeurs ne parlaient que de lui, les attachés de presse faisaient semblant d'avoir une relation privilégiée avec lui pour attirer les auteurs. Tout le monde voulait passer apostrophe, tout le monde se demandait, avait déjà la petite phrase en tête qu'il sortirait, Bernard Pivot, si telle ou telle question lui était posée. C'était absolument incroyable le rôle qu'il jouait dans la... Aujourd'hui, plus personne ne veut passer à des mois de minuit, rassurez-vous. C'est chez nous, nous sommes ravis de... Dites-moi une chose, par rapport au Goncourt, Françoise Verny vous appelle en disant tu ne l'as pas. Vous déjeunez chez les Gallimards et le fils dit non, tu ne l'as pas. Ensuite, il va téléphoner et il dit avec sa fourchette, il vous montre. Et là, d'un seul coup, tout se met parce que vous avez passé une très mauvaise nuit, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène ou cette mise en comédie que vous racontez dans votre livre ? Ça s'est passé exactement comme ça et vraiment je l'ai... Mais pourquoi on vous a dit non ? Si, c'est très bien de procéder comme ça. C'est qu'on rend fou à un lauréat potentiel du Goncourt avec ce Goncourt. Pendant des mois et des mois, il entend dire autour de lui qu'il va avoir le Goncourt, qu'il est le meilleur, qu'il est un génie, qu'il a publié le meilleur livre, qu'il domine la rentrée littéraire de la tête et des épaules et que ce Goncourt ne peut pas lui échapper. Alors, s'il ne l'a pas, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Il peut aussi bien les jeter dans la scène. Il a embarqué toute sa sensibilité, tout ce qu'il est dans son livre. Ce livre est censé recevoir une récompense qui lui revient de droit. Si jamais elle va à quelqu'un d'autre, on n'est pas assuré des conséquences de cette... Donc, il vaut mieux... Donc, on préfère... Le garder sous la pédale. Piler des quatre fers quelques jours avant. Finalement, on est beaucoup moins sûr de... Mais ce n'est pas grave. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est-à-dire un Goncourt sans parole, un Goncourt à la fourchette. Dans votre écriture, dont on a pioché un peu comme ça votre écriture, c'est vous qui dites à un moment, il y a de la méchanceté, il y a de la tendresse et il y a de l'amour. Tendresse, méchanceté et humour. Humour. Quel est le registre dans lequel vous vous sentez ? Pas méchanceté, pas méchanceté, jamais de méchanceté. Qu'est-ce que c'est ? Violence. Violence, pardon. Oui, violence, c'est ça. La violence la plus violente possible, évidemment. Oui, oui, pardon. Conduée par l'humour. Quel est le registre dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise ? La violence. La violence, la contradiction de l'individu qui pour moi est le comble de la violence, c'est-à-dire le moment où quelqu'un qui est la meilleure des personnes, qui devient un lâche absolu pendant quelques secondes et qui quelques secondes plus tard, au contraire, remonte sur sa bête et revient de quelqu'un d'extraordinaire. Ça, j'adore ça, pétrir ce monde-là chez les individus et leur donner la parole dans des personnages qui ont leur voix et non pas celle de l'auteur. La tendresse, c'est ceci, par exemple, quand votre père vous interdit de boire parce que vous bouviez beaucoup d'eau à l'époque, etc. Et je me lève, je vais voir maman dans la cuisine. Elle est sur le balcon au-dessus de la cour. Elle fume. Il t'a grondé. J'avais soif. Je ne sais pas pourquoi cette petite phrase fait rire maman. Le mot soif, j'imagine. Le rire de maman vaut toutes les fontaines où j'ai pu me désaltérer au cours de ma vie. Ça, c'est la tendresse dans l'homme de ma vie. Oui, mais justement, cette tendresse permet de dire le reste, c'est-à-dire le monde noir de chaque individu. Et puis, pour l'humour, il y avait aussi ceci. Quand vous alliez aux chiottes et que mon plein chant grégorien met papa hors de lui. Sors de là. On ne chante pas la messe au cabinet. J'ai la parade à cette lâche agression. La même pour tout enfant surpris dans cet épisode initiatique de méditation assise au-dessus d'un chef-d'oeuvre intimiste aussi naturel qu'intessence du moins honteux. Ça, c'est votre côté poïstique. Chantier du chant grégorien dans les chiottes comme ça. C'était une manière de me délivrer de l'attention créée par mon père au nom de lui. C'était un espace de liberté pour moi. Et vous avez aussi, enfin, je le disais aussi, il y avait l'idée de la fessée. Alors, vous êtes contre le fait qu'on légifère sur la fessée. En revanche, vous êtes contre la fessée. Mais votre père vous donnait la fessée jusqu'au jour où votre mère l'a interdit. Oui, oui, ma mère interdisait toutes les voies de fête au détriment de ses enfants. Simplement, il se cachait. Il attendait qu'elle aille faire des courses. Mais non, ce n'était pas la fessée en elle-même. La douleur de la fessée, ce n'était rien. C'est l'humiliation de la fessée, c'est la terreur de la fessée. A cul-nu, en plus. Enfin, oui. Oui, oui, a cul-nu. Bien sûr. Mais surtout, la peur, le sentiment que le père va traverser toute la maison pour venir vous chercher, pour vous ramener dans son bureau et pour vous culpabiliser avec ce châtiment qui, de sa part, vraiment, est une forme de peine capitale. Enfin, c'est une mise à mort qui ne tue pas. Est-ce que la psychanalyse aurait pu régler ce rapport au père ? Non, non, bien sûr que non. J'aurais été absolument incapable de dire quoi que ce soit à un analyste. En revanche, je suis sûr que, évidemment, l'écriture draine énormément de choses qui allègent tout ce qui représente de l'incompréhension chez moi. Un mot sur Traberli, mais par rapport au Cap-Nord. Donc, il y a une époque de votre vie, vous avez essayé de retrouver langue avec votre père. Et donc, il vous emmène au Cap-Nord. Et m'est venue cette question quand on écrit sur soi, sur sa famille. Donc, la question, il peut y avoir l'autofiction. Et je me disais, où se situait Yann Kefelek entre... Alors, c'est absurde, peut-être, comme question, mais entre Christine Angot et Michel Onfray ? Christine Angot, parce que l'autofiction, donc la thématique de l'autofiction. Et Onfray, parce qu'Onfray est allé au Cap-Nord avec son père, aussi. Je me sentis spontanément beaucoup plus près de Michel Onfray que de Christine Angot. Je ne me sens absolument pas proche, mais pas du tout proche d'elle, ni de son écriture, ni de son approche des situations littéraires. Et en même temps, quand je dis que je me sens plus proche de Onfray, je ne suis pas non plus dans cette sensibilité-là. De ma part, lorsque je pense à mon père, lorsque j'écris sur lui et sur ce que nous avons vécu, c'est plutôt la sensation, si vous voulez, que la mémoire, c'est de la patte romanesque non écrite. Et j'ai envie de donner une forme littéraire à cette patte romanesque, précisément parce qu'elle est romanesque. C'est plutôt la dimension romanesque des choses qui me touche infiniment que le souci de régler mon compte, des comptes avec ma famille, avec mon père. De lui, vous dites, le marin breton à la mesure de Dimitri Poliakoff, tabarli le magnifique, grand nageur, grand godilleur, grand tourneur de winch, costaud comme pas deux, drôle à mourir. Pourquoi est-il tombé à l'eau la nuit du 13 juin 98 à l'entrée du canal Saint-Georges ? Pourquoi le Pendouic I a-t-il désarçonné le maître qui l'avait sauvé du grabat des vases ligériennes ? Pourquoi certains absents sont-ils aussi présents ? Immense est notre dette envers Éric Tabarli, l'homme océan. C'est la référence, Tabarli ? C'est la référence absolue. D'abord par rapport à la mer qui souffre. C'était un homme comme ça qui avait à coeur de protéger la mer, pas de plastique à bord de ses navires. Et c'était un homme de courage, c'était un homme qui pesait les mots qu'il utilisait. Donc il était effectivement silencieux, mais silencieux par intelligence, par lucidité. Et enfin, c'était un homme, c'était un marin victorieux. Il n'a cessé comme ça de battre les anglais sur la mer. Ce n'est pas le fait de battre les anglais, c'est qu'il a refait de l'Hexagone et de la Bretagne, particulièrement de l'Hexagone car la Bretagne en avait moins besoin, mais une grande nation maritime. Et aujourd'hui, si on parle autant de la mer dans l'Hexagone, si on est aussi sensible à ces questions touchant l'écologie des océans, c'est évidemment grâce à Éric Tabarly. – Qu'est-ce que c'est qu'une fortune de… qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Alors il y a des expressions que vous aimez bien. Alors votre père vous reprochait d'être pas de la bonne famille, mais c'est plutôt le versant négatif dans les bonheurs d'expression qui sont les vôtres. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui pour vous une fortune de mer ? – Une fortune de mer, c'est une expression maritime que je n'ai pas inventée. C'est la chance en mer. Et c'est malheureusement une… c'est la chance qui tourne mal. C'est-à-dire, tout doit bien se passer et puis ça se passe mal. Et le bâton fait naufrage. Et il y a des morts, il y a des perillées en mer, il y a des corps zébiens qui vont par le fond. Ça, c'est une fortune de mer. C'est absolument magnifique le mot fortune de mer parce que ce mot fortune semble indiquer au contraire une récompense extraordinaire alors que c'est la fin de tout. – Quel est ce que vous arborez ? – Alors l'insigne du Triskel, c'est un symbole celtique magnifique qui a fait le tour du monde, qui a été apporté par les premiers celtes à travers le monde. On en trouve d'ailleurs des traces dans certains tombeaux grecs. Ce sont les trois éléments, l'eau, la terre, le feu et surtout, c'est le temps, le temps qui passe, mais qui passe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et qui, loin de nous éloigner des origines, nous rapproche de notre enfance. Ça symbolise finalement toute la philosophie druidique, cet esprit de transmission aux enfants qui recueille l'expérience des aînés. – Combien d'enfants ? – Cinq. La dernière a quatre mois. – Waouh ! Et vous êtes équanime dans la manière… Je suis incapable de préférer un enfant à un autre. Je ne comprends pas comment mon père avait pu, comme ça, instaurer cette hiérarchie dans son affection pour les siens. C'est incompréhensible pour moi. – Qu'avez-vous entendu de votre voisin, Pauline Bale ? – J'ai entendu qu'on créait à partir de sa famille, en fait, et que la relation qu'on nouait avec ses parents, avec ses frères et soeurs, allait induire notre rapport au monde, notre rapport à la création, en fait. Et de ces relations-là, oui, se noue la nécessité de dire, et même si on se construit plus tard contre ça, ça reste par rapport à ça, en fait. C'est ça qui nous… – Je trouve ça tout à fait juste. Et encore aujourd'hui, je me dis que le vivier familial, c'est le plus bon des viviers pour construire des romans, des œuvres d'imagination à partir des… – Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, donc, au théâtre jusqu'au 22, avec cette pièce qui s'appelle « Chloé au sol ». C'est au théâtre des Deschardeurs. Ensuite, il y a une tournée en France. Et puis, pour Yann Kefelek, « Naissance d'un Goncourt », c'est chez Kalman Levy. Il y a également dans ce livre un rapport à un avion qui s'appelle le Concorde. Ça occupe un bon quart du livre, quand même. Et l'événement est important. Et dans l'affaire, je n'en dirai pas plus, il y a au moins deux Concordes. Et un siège A-19 dans un des Concordes. Et puis ensuite, dans un avion du retour pour glaner le Goncourt. Il se trouve que le siège était… Ma mémoire est bonne, le A-19 également. Voilà. Voilà pour les conseils de lecture. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La planète brûle, mais ça, vous le savez. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, vous le savez. Enfin, notamment aux États-Unis, bien sûr. Et il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501